Bonjour, bienvenue à cette capsule d'information sur les programmes d'action et d'animation culturelle. Merci de votre intérêt en ces temps difficiles de la COVID. J'espère que vous vous portez bien. Comme on n'a pas la chance d'être ensemble, on a prévu ici à répondre à quelques questions qui seraient susceptibles d'être posées si vous aviez été présent. Et donc, je vais les nommer et y répondre à tour de rôle. Tout d'abord, une question avec laquelle on commence, c'est quel est le profil des étudiants et étudiantes susceptibles d'être intéressés par ce programme? Alors, les étudiants et les étudiantes qui pourraient être intéressés par le programme d'action culturelle sont ceux et celles qui ont à cœur les occasions de célébrations et de rencontres culturelles, de vitalisation culturelle des communautés, d'offres de loisirs, de création et de diffusion artistique et culturelle, d'organisation communautaire et d'éducation populaire. Éléas sont très créatifs, ont plein d'entrain, aiment travailler en groupe, aiment apprendre à connaître le monde qu'ils côtoient et avec lequel ils travaillent, Éléas sont enclins à mettre en valeur les ressources de chacun. Ces étudiants et étudiantes sont également sensibles aux inégalités et aux injustices sociales ou aspirent à ce que tous puissent avoir accès à la culture et s'exprimer par le biais de la culture. Éléas vont d'ailleurs manifester de l'intérêt pour l'utilisation de divers outils d'expression culturelle tels que la radio, la vidéo, l'écriture, la mise en scène, la musique ou autre. Les étudiantes et étudiants qui se retrouvent en action culturelle proviennent notamment de techniques de loisirs, de techniques de communication dans les médias, de techniques en interprétation théâtrale, de techniques de graphisme ou de techniques de tourisme pour ne nommer que ceux-ci. Nous avons également quelques personnes qui travaillent déjà dans le monde municipal et qui viennent parfaire leur formation parmi nous. Au final, toutes les personnes intéressées par le programme sont les bienvenues. Une question, ensuite, tout aussi importante. Quelles sont les particularités de la formation en action culturelle? Alors, pour bien comprendre ce que la formation en action culturelle a offrir, il y a une petite information de contexte que je dois d'abord vous livrer. Alors, ce qui caractérise fondamentalement l'action culturelle, c'est son souci de rendre la culture accessible à tous. Il s'agit d'une mission importante, puisqu'on reconnaît depuis la Déclaration des droits de l'homme de l'ONU en 1947 que toute personne n'a droit à la culture. Loin d'être un luxe ou d'être superflu, puis on en fait le constat en ces temps de COVID, la culture permet d'apprendre à connaître le monde qui nous entoure et à se connaître soi-même. Elle permet à des groupes socio-marginalisés d'exprimer leur sensibilité, de partager leur regard sur le monde et de se faire connaître, contrant ainsi les préjugés. La culture a le potentiel de créer du lien social et d'approfondir notre démocratie lorsqu'on la rend accessible à tous, lorsqu'on la démocratise elle-même. C'est justement ce que plusieurs États et villes, y compris les nôtres, c'est-à-dire le Canada, le Québec, Montréal ainsi que plusieurs villes québécoises, tentent de faire avec leur politique culturelle. Et l'action culturelle en est un fer de lance. Elle s'inscrit dans la tradition de l'animation culturelle qui existe sous différentes déclinaisons, différents mots à travers le monde. En France, par exemple, on la désigne comme l'animation socio-culturelle. L'animation propre à l'action culturelle est plus que de savoir animer un groupe, elle anime dans le sens qu'elle insuffle la vie dans la communauté, qu'elle resserre les liens sociaux. Quant à l'idée d'action dans Action culturelle, elle renvoie la notion d'agir ensemble sur une situation par le biais d'outils culturels et de projets culturels en vue de la transformer. Les formes et les stratégies d'intervention en Action culturelle sont diversifiées et n'ont comme limite que la créativité d'un groupe et de l'acteur culturel qui les accompagne. Le programme en Action culturelle allie théorie et pratique en vue de former des professionnels capables de concevoir des actions sur les terrains de la culture. Pour ce faire, il invite d'abord les étudiantes et étudiants à suivre un tronc commun de cours où on leur transmet des outils et connaissances nécessaires à la conception d'une action culturelle, soit penser l'action, connaître ses acteurs et espaces, organiser l'action, animer l'action et évaluer l'action. Elle permet de mieux comprendre les enjeux sociaux autour de la culture, la portée et les effets de contenu culturel, les implications de politiques culturelles ainsi que la signification de la démocratisation culturelle pour notre société. Plusieurs disciplines sont mises en contribution pour cet apprentissage, soit la sociologie, la communication, la gestion ou divers domaines des arts. Fort de ses acquis, l'étudiant ou l'étudiante peut ensuite façonner le reste de sa formation en fonction de ses couleurs et se familiariser avec deux terrains de la culture de son choix. Certains préfèrent les arts, d'autres le loisir, d'autres les médias, d'autres le communautaire ou d'autres encore l'action féministe. Il et elle peuvent aussi se familiariser avec les outils culturels pour lesquels il a une affinité, que ce soit encore une fois la production vidéo, la radio, le graphisme, la musique, les lectures, le théâtre. Il et elle peuvent approfondir des approches et des sujets dans des banques de cours optionnelles. De plus, le baccalauréat offre la possibilité de suivre une des trois concentrations suivantes. Études autochtones, études féministes et communication internationale. Un stage de 600 heures clos la formation et permet à l'étudiant et l'étudiante de s'insérer profondément dans un milieu de stage au point d'y contribuer plus activement et d'y mettre pleinement en valeur sa formation. Une question incontournable maintenant, quels sont les exemples d'emploi pour les finissants d'action culturelle? Les types d'emplois sont variés. Traditionnellement, plusieurs de nos étudiants se trouvent des emplois à titre d'agents culturels, d'agents de développement culturel et local, d'administrateurs, d'administratrices des affaires culturelles, de conseillers en loisirs, de directeurs, directrices d'un centre ou de services de loisirs, de médiateurs et médiatrices culturelles, d'organisateurs, d'organisatrices de festivals, d'expositions, de conférences, d'intervenants communautaires, d'animatrices, d'animateurs à la vie étudiante et j'en passe. Ils travaillent dans les maisons de la culture, dans les centres de loisirs socioculturels et récréatifs, dans les firmes spécialisées, dans la planification de festivals, de spectacles et de conférences, dans les municipalités, dans les organismes communautaires, dans les organismes de tourisme, dans les centres d'exposition artistique et les musées, dans les centres culturels et du patrimoine, dans les établissements d'enseignement, dans les associations culturelles, touristiques, commerciales et professionnelles, dans la santé et les services sociaux ou chez des radiodiffuseurs et télédiffuseurs, pour ne nommer que quelques exemples. Les forces maintenant de la formation. Alors, la formation prépare les étudiants et étudiantes à la polyvalence, à l'adaptabilité, ainsi qu'au travail dans une diversité de milieux. Ils ont de l'assurance et de la débrouillardise, car ils ont déjà réfléchi, initié, planifié, organisé des actions culturelles dans les projets de la vie culturelle, enfin pardon, de la vie étudiante ou dans leur stage. Il est à souligner qu'on doit aux étudiantes et étudiants d'actions culturelles une longue tradition, tradition très riche, dynamique et créatrice de vie associative. Donc, ils ont, par exemple, des événements, de l'organisation d'événements tels que le spectacle annuel, le spectacle pour actions culturelles, où chacun présente son talent, avec la ligue d'improvisation, la LACI, avec le théâtre point et avec la soirée définissant. Une grande majorité des diplômés du baccalauréat obtiennent un emploi rapidement à la fin de leurs études, au sein de divers réseaux publics et privés. Leur insertion sur le marché du travail est notamment facilitée par un stage, enfin par le stage obligatoire de 600 heures en troisième année. En effet, l'enquête relance menée par l'UQAM auprès des personnes diplômées du baccalauréat, d'accord de 1999 à 2004, révèle que près du quart des diplômés dénichent leur premier emploi grâce à ce stage. Les étudiants et étudiantes en actions culturelles ne sont pas les seuls à travailler sur les terrains de la culture, mais ils arrivent avec une sensibilité propre et des outils qui permettent la mise en œuvre de la démocratisation de la culture. Leur force ne s'arrête pas à l'employabilité, elle s'étend à la contribution, leur contribution dans chacune des communautés et où ils vont œuvrer. Ils vont y faire vivre la culture, diversifier l'offre culturelle, la dynamiser. Ils vont être capables d'aller chercher les gens, mettre en valeur leur potentiel créatif. Ils vont trouver toutes sortes de moyens pour rejoindre et impliquer plus de personnes dans des projets culturels. Certains retournent dans leur région d'origine ou dans une autre pour émousser l'offre culturel en dénichant et rassemblant les talents locaux. D'autres vont se tourner vers des populations marginalisées et les accompagner dans leur expression de soi. Qu'est-ce qu'il y en a maintenant pour des perspectives de deuxième cycle? Alors, nos étudiants et étudiantes vont encore être une minorité à poursuivre des études de deuxième cycle, mais il y a un autre croissant qui va le faire. Et comme la formation est polyvalente, elle se prête à une poursuite des études dans divers programmes. Les plus populaires sont les communications, la sociologie et le travail social. Certains vont aussi du côté des études urbaines. Qu'est-ce qu'il y en a en matière de demande d'admission? Alors, il n'y a pas de contingentement en action culturelle, mais les personnes qui veulent débuter un baccalauréat en action culturelle ne peuvent le faire qu'en automne. Sinon, il est possible de s'inscrire au certificat en animation culturelle à la fois pour la session d'automne ou pour celle de l'hiver. C'est-à-dire, on peut débuter à l'hiver pour un certificat en animation culturelle et ensuite, il est possible de faire transférer ces cours, donc de passer un baccalauréat en action culturelle et de faire transférer ces cours qu'on a suivis en animation culturelle vers l'action culturelle. À noter, les étudiantes et étudiants qui ont fait des études des techniques de loisirs ou dans un domaine connexe peuvent savoir connaître des cours. Ceux et celles qui ont étudié en technique de loisirs, qui est la formation collégiale la plus près de celle de l'action culturelle, peuvent obtenir une reconnaissance de cinq cours sur demande. Il leur suffira de manifester cet intérêt auprès de l'assistante de gestion aux études de l'unité de programme, dont ils vont obtenir les coordonnées au moment de leur inscription. À qui s'adresse, ou en fait, quelle est la différence entre le baccalauréat en action culturelle et le certificat en animation culturelle, justement? Eh bien, le certificat en animation culturelle donne une formation d'appoint en animation. On y présente le champ de l'action culturelle et on y offre la familiarisation avec les politiques culturelles, mais on se concentre surtout sur les différentes compétences de l'animation d'un groupe, qu'il s'agisse de stimuler la créativité, de maîtriser cette dynamique ou d'organiser un travail collectif dans une optique participative. Alors voilà, ça conclut la courte présentation. Je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à aller consulter notre site internet. Vous pourrez y apercevoir quelques belles photos prises sur le vif de nos activités, enfin, de ce que nos étudiants font parmi leurs vies associatives. Vous pourrez y consulter les témoignages d'anciens et d'anciennes du programme, de même que consulter un document exhaustif sur les perspectives professionnelles de l'action culturelle. Il suffit d'entrer dans votre moteur de recherche Action culturelle UCAM et vous y accéderez. Je vous souhaite une belle visite et je vous remercie de votre intérêt. Prenez soin de vous.